Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un oracle, qui est un oracle en français, qui est l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish. Alors, Lucie Cavendish, elle a fait l'oracle des vampires, l'oracle des métamorphes, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, et puis aussi l'oracle des fées. Donc ça, c'est tous des oracles qui ont été traduits en français, on a fait d'autres aussi en anglais. Elle fait souvent des oracles avec de très... elle sait s'entourer d'artistes qui font des choses très jolies. Donc, une boîte assez classique, cartonnée avec le fameux livre, assez important. Et puis là, oh surprise, c'est le premier jeu où j'ai ça, enfin un des seuls jeux où j'ai ça. Il y a une pochette à l'intérieur, ça c'est vachement sympa. Une jolie pochette en synthétique, brillante, hop ! Et puis donc après, on sort les cartes et on a ce dos pour toutes les cartes et ce type de dessin. Alors, avec aussi une tranche dorée, donc c'est un oracle, les cartes sont très grandes. Alors, cet oracle, il est plutôt fait pour travailler l'amour au sens large. Donc, que ce soit l'amour pour soi, l'amour pour les autres, les relations. C'est un oracle très haut. Comme peut-être vous le savez, dans le tarot, l'eau a un rapport avec les sentiments, les émotions et la relation à soi-même. Alors, cet oracle, je le trouve très très beau et magnifique au niveau des illustrations. Je vais vous les montrer en même temps que je vous en parle. Il est assez brillant, il faut que je le trouve, il faut que je le rapproche un peu. Voilà, donc les prisons de l'âme. Il y a des messages qui sont très sympas, des cartes que j'aime beaucoup. Et il y a des cartes que je trouve un peu, avec certaines interprétations, que je n'aime pas en fait, parce que je trouve que ça n'apporte rien, ça n'a rien à faire dans un oracle. Donc, c'est un oracle qui va demander un petit travail, en fait, pour réajuster un peu les significations. Donc, vous voyez, vraiment, les dessins sont magnifiques, c'est très féminin. Bien que là, on a donc honoré le principe masculin en soi, regardez ça comme c'est beau. Régler le champ énergétique, ça c'est très intéressant. Le retour d'Aphrodite, avec, voilà, la partie de la beauté. En plus, il peut être fait aussi en intuitif, parce que les dessins, je trouve, sont très parlants. Voilà, les expériences, ça c'est la télépathie. Donc là, c'est un peu plus spécifique, là, l'émurie revient. Les rêves, donc ça, c'est sympa aussi. Adieu à la lune, donc c'est, voilà. Alors, par exemple, celle-ci, elle est jolie, la carte, mais par contre, elle parle de divination avec les coquillages. Donc, si vous faites un tirage, que ce soit un tirage amoureux, que ce soit, enfin, n'importe quel tirage, que vous habitez à la montagne, que les coquillages, ça ne vous parle pas forcément. Enfin, ce n'est pas une carte que vous allez facilement utiliser. Donc, moi, je vais, soit vous le faites en intuitif et vous regardez un peu ce que la carte vous suggère. Donc ça, ça va être très personnel. soit, ben, vous recherchez après une autre signification qui soit différente. Voilà, ça, je n'ai pas encore fait ce travail, mais je ne pourrais pas utiliser ce jeu-là si je n'ai pas fait ce travail. Et après, il y a plusieurs cartes, c'est très belle celle-ci aussi, qui parlent un peu de l'intuition, avec, bon, des petits, voilà, comme là, la divination, alors là, c'est plus, voilà, la prophétie, le sort, la destinée, là, les visions, les visions psychiques, la clairvoyance. Je pense que c'est un jeu qui est bien pour travailler sur soi, pour travailler sa féminité, pour travailler un peu les messages, travailler un peu seul, faire un petit peu de l'écriture à partir des cartes, parce qu'il y en a, à l'inverse, qui sont très puissantes. Par exemple, celle-ci, ce dont vous rêvez, peut se matérialiser, avec les reflets, la matérialisation du rêve. Je trouve qu'elle est assez puissante, et puis elle est tout à fait dans l'esprit qu'on a, par exemple, dans la programmation neuro-linguistique, dans le coaching, de visualiser, d'avoir des visions créatrices, et que ça permet, après, de matérialiser et de créer de belles choses dans sa vie. Voilà, donc là, c'est sur l'amour. Chambre de la sirène, appelée, invoquée, c'est très juste aussi. Ça peut être aussi, on peut aussi travailler le chakra de la gorge, le chakra de l'expression. Pour les femmes, c'est super important. Voilà, la réceptivité. Ça, c'est bien aussi. Il y a beaucoup de cartes qui sont vraiment très bien, et avec lesquelles on peut travailler sans se poser de questions. Voilà, puis il y en a quelques-unes qu'il faut accepter de la vulnérabilité. Celle-ci, elle est belle, elle est magnifique. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Puis elles sont parlantes. Le miroir, connais-toi toi-même, l'auto-examen. Toi et sur soi. Voilà, dans le présent. Sensualité divine. Tout à fait bien aussi. La fertilité. Qui va avec la créativité. À la dérive. Très intéressante, cette carte. Lâcher prise, s'abandonner aux forces supérieures. C'est une carte très importante. Temps mort. On retrouve certains principes qu'on a aussi dans le tarot. La solidarité féminine. Donc là, c'est spécifique. Le guide. Bon là, on a un peu l'impression qu'ils sont en train de se dire des messes basses. Pas forcément des choses... Je trouve que c'est moins parlant au niveau guide. Mais bon, voilà. On peut être l'allié digne de confiance. L'ami. Bon. C'est ça. Il y a quelque chose quand même qui ressemble aussi à celle-ci. Moi, je n'aurais pas mis deux cartes. Je voudrais rajouter votre... Voilà, la beauté. Important. Travailler sur la beauté. La beauté intérieure. L'Atlantide. Développement rapide. Excellent. Success. Un peu comme un huit de bâton. La sagesse du corail. Celle-ci, elle est magnifique. Elle est très bien faite, cette carte. On a le corail avec la délicatesse du corail. Donc, on a deux choses à l'intérieur. Pour qu'un corail soit formé, il faut beaucoup de temps. Donc, on a l'idée de prendre son temps. Pour créer des choses, il faut du temps. Pour guérir, il faut du temps. Voilà. Il y a quelque chose aussi sur la fragilité. Parce que le corail, c'est fragile. Il faut préserver. Donc, voilà. Un peu toute cette sagesse qui est apportée par le corail. On a aussi les colonies. Le fait de faire partie d'un groupe. Voilà. C'est assez... Je l'aime beaucoup, celle-ci. L'endurance. Donc, ça, elle est assez claire. Et puis, elle est bien. Le sacrifice. Sympa aussi sur... Voilà. Qu'est-ce qu'on sacrifie ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que ça n'en vaut pas la peine ? Est-ce que c'est le moment de sacrifier quelque chose ou pas ? C'est une belle carte aussi. Alors, les interprétations. On a... Donc, au début, dans l'introduction, une présentation sur les sirènes. J'aime bien la façon dont elle présente les choses. Même si c'est assez... Comment dire ? Enfin, on va travailler avec les sirènes. Donc, elle croit aux sirènes, mais elle présente... Je trouve que c'est bien de présenter sa croyance en les sirènes. Elle est très, très bien présentée. On a les symboles qui sont reliés aux sirènes. Le peigne. Voilà. Ça représente l'attention sacrée que l'on porte à son propre corps. Après, la chevelure, le miroir. Ça, c'est... C'est pas mal. Pourquoi rentrer en contact avec l'eau ? Bon, après, il y a une présentation des types de sirènes. C'est vrai que moi, je ne connaissais pas trop. Donc, les selkis, les méros, les mélusines, les morgens, je ne sais pas comment est-ce que ça se prononce. Voilà. Pourquoi on se méfie des sirènes ? Voilà. À quel moment servir du jeu ? Quelques petits tirages. Les tirages classiques, passé, présent, futur. On a un tirage des phases de la lune. Voilà. Le tirage de l'amour qui fait chanter mon âme. C'est sympa. C'est un tirage sur les relations. La croix celtique. Donc, ça, c'est classique. Et puis, voilà, donc, la présentation des cartes. Alors, donc, par exemple, celle-ci, c'est la beauté. On va avoir quelques mots-clés. Ça, c'est sympa parce que quand on veut faire un tirage rapide, on a les mots-clés. On est obligé de tout relire. On a le chant de la sirène. Qu'est-ce que la sirène raconte ? Ça, c'est assez classique de ces jeux, des jeux de Chica Vendiche. La signification renversée, sachant que le dos, si vous regardez les cartes quand vous les tirez, vous saurez si vous les tirez en renversé ou pas. Donc, bon, moi, je ne fais pas de tirage renversé. Je n'aime pas trop. J'en fais très, très peu. Il y a encore moins avec les oracles. Donc, ce que je fais, c'est que je lis les deux et je regarde ce qui m'inspire. Et puis, après, au niveau divination, par exemple, « Il est temps de vous parler de votre propre beauté et de vous en occuper, d'accomplir des rituels destinés à votre peau, vos cheveux et vos dents, qui souligneront votre être unique. Il est temps de vous servir de produit naturel et pur. Il est temps de vous créer une forme qui sera la pure expression de vous-même, car c'est au sein de cet être que gît votre beauté. » Donc, il y a un côté super pragmatique, mais on peut se détacher un peu de ce côté pragmatique et aller travailler la beauté intérieure. C'est ce qu'elle dit, c'est au sein de cet être que gît votre beauté. En fait, de prendre soin de son véhicule qui va rayonner la beauté intérieure. Donc, voilà, l'idée, c'est si jamais vous achetez ce jeu, c'est un jeu super pour travailler la féminité, mais vous aurez quelques cartes à retravailler. Si jamais... Enfin, moi, je partagerai volontiers les cartes que j'aurais retravaillées. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez faire des tirages liés au travail, à la profession, là, ce n'est pas du tout un jeu qui est fait pour. Donc, Lucie Cavendish, pour ça, elle est quand même pas mal, parce qu'elle a fait des jeux avec des thèmes différents. Par exemple, l'amour, ce sera plutôt celui-là. Les métamorphes, plutôt pour vous accompagner en période de changement. Les vampires, plutôt pour travailler l'ombre qu'on a en soi. Donc, voilà, pour ça, c'est assez sympa d'avoir plusieurs de ces jeux pour pouvoir travailler des choses différentes. Je vous montre un peu ce que je peux faire sur ce type de jeu. Donc, là, je suis allée faire des recherches sur ce que ça voulait dire, l'Imrama, parce que je ne connaissais pas. Voilà, donc j'ai ramené un peu la mythologie. Et puis après, le but, c'est lié à un voyage, un héros qui part en voyage et qui va accomplir un certain nombre d'exploits et qui part à la recherche de l'autre monde, ce qu'on appelle l'autre monde. Et donc, voilà, par exemple, cette carte-là, ça va être l'attrait de l'aventure et l'accomplissement de son destin. Donc, j'ai rajouté des mots-clés pour travailler avec la carte. Et puis, je souligne les choses qui sont importantes pour pouvoir voir très vite lors d'un tirage à quoi ça signifie. Au début, bien sûr, après, quand on connaît très bien le jeu, on n'a plus besoin de ça. Alors, attendez, je voulais quand même vous lire ça sur la divination et sagesse des coquillages pour que vous voyez un petit peu, voir si ça vous parle. Donc, on vous demande de commencer à vous intéresser à l'art de la divination avec des coquillages, un art ancien, simple, pur et puissant. Donc, ça, ça peut vous parler si vous cherchez d'autres façons de trouver, de vous connecter à votre intuition. Vous pouvez très bien utiliser les coquillages. Par exemple, en divination, tout comme les cristaux, les magnifiques coquillages transmettent des énergies et des messages. Chacune de ces créatures résonne d'une énergie particulière. En tenant un coquillage dans sa main, en admirant ses qualités et en comprenant ses liens, on peut commencer à se guérir en partie. Ça peut être aussi un processus de guérison. Voilà, c'est une proposition de processus de guérison. C'est pas forcément stupide de l'avoir mis à l'intérieur, sauf que ça ne correspond pas, moi, à ce que je fais aujourd'hui, mais ça peut m'apporter une ouverture. Je mets des coquillages sur mon hôtel pour parler féminité, mais je n'ai jamais fait plus de recherches que ça sur les coquillages. Pourquoi pas ? Voilà, alors j'espère que cette review vous aura intéressé. Je vous remets donc la boîte, c'est l'oracle des sirènes. C'est un jeu intéressant, c'est un jeu très joli, c'est un jeu particulier. Si vous habitez au bord de la mer, que vous avez des coquillages à côté de chez vous, alors là, c'est un jeu qui va vraiment vous parler. et puis vous allez pouvoir faire tout un tas de choses en lien avec la mer, vous remettre en lien avec la mer. Si vous sentez un lien particulier avec la mer, c'est pareil, c'est un jeu qui va vous parler et qui va vous permettre de vous donner des directions de réflexion, des directions de travail sur vous qui sont intéressantes. J'espère que je vous aurai au moins fait rêver et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye !